bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul alors c'est la première fois que je commande sur un site qui s'appelle dans mes pochettes alors je suis très très contente de la livraison de ma commande ça a été assez rapide je vous avais dit je pense l'autre fois que j'avais été un peu déçu par craftelier qui avait mis énormément de temps j'avais même dû renvoyer un mail et là par contre ça a été d'une rapidité en plus que j'ai bien aimé c'est que j'ai envoyé deux messages à périne qui gère donc le site et elle m'a répondu très rapidement également donc franchement je vous conseille de commander à cet endroit là alors je vais vous montrer aussi pourquoi j'ai commandé à cet endroit il ya des choses que je cherchais et que je ne trouvais pas ailleurs alors faisons un petit tour de ma commande d'abord ce que je voudrais vous montrer c'est que j'ai trouvé ça super sympa j'ai reçu donc un petit sachet comme ça et j'ai reçu des petits cadeaux à l'intérieur donc regardez anecdote du quotidien donc une petite carte de project life vous l'avez dans les deux sens alors ici j'aime beaucoup les enfants sont une source intarissable de grand bonheur et de petit tracas et de l'autre côté un week end placé sous le signe de la bonne humeur moi j'aime beaucoup les cartes de project life ou même les stickers avec des phrases ou des mots en français et puis vous avez ces jolies fleurs voilà je suis vraiment très contente je trouve que c'est une petite attention qui me touche énormément donc merci périne ensuite je vais vous montrer aussi qu'elle met des petits des petites cartes comme ça avec elle vous montre grâce à votre commande mais finalement mais combien vous avez davantage pour la prochaine commande donc je trouve ça assez pratique elle vous dit qu'un bloc avec l'équipe créa elle vous dit également qu'il ya une chaîne youtube pour découvrir des idées tuto et présentation de produits c'est toujours bon à prendre ensuite moi ce que je voulais vous montrer j'ai eu grâce à un parrainage une réduction et donc voilà je voulais vous en faire profiter aussi et le parrainage ça a l'avantage qu'en fait ça fait 5 euros pour vous mais également 5 euros pour moi lorsque vous commandez pour la première fois alors voilà le parrainage c'est 5 euros je vous ai remis mon adresse mail ici mais je le mettrai peut-être aussi donc en barre d'infos de toute façon est en fait pour pas pour avoir ce parrainage comment vous devez faire en fait quand vous créez votre compte tout en bas vous avez justement une zone pour pouvoir mettre une adresse mail que quelqu'un donc vous a communiqué pour être parrainé donc voilà n'hésitez pas à utiliser la mienne ça fera un avantage pour vous et pour moi alors si jamais ça ne marche pas n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce qu'il y a une autre solution aussi c'est de moi encoder en fait différentes adresses mail mais là c'est un petit peu plus compliqué si jamais je ne suis pas au courant que vous voulez passer une commande donc voilà je vous remontre le parrainage alors découvrons la commande d'abord pourquoi est ce que j'ai commandé à cet endroit là c'est parce que je cherchais vous le savez peut-être je fais des petits albums de project life alors des petits albums de project life avec des petites pochettes à l'intérieur celui là c'est le 2018 puis j'en ai un autre ici qui était le 2016 voilà voilà je c'est un format que j'aime beaucoup j'ai déjà testé beaucoup de choses dans le scrapbooking ou dans la création et puis je teste et puis j'aime pas forcément je laisse tomber mais mon mini project life je continue je vous explique comment je fonctionne en deux petites minutes avant de vous montrer mes achats c'est qu'en fait moi j'ai un grand album 30-30 pour les photos familiales et puis je me retrouvais moi dans mon gsm avec des photos finalement que je ne développais pas lorsque j'allais manger avec des collègues lorsque je photographiais une belle carte que j'avais reçu lorsque je photographiais une création que moi j'avais fait mais toutes ces petites photos finalement elles restaient dans mon gsm et donc voilà j'étais un petit peu déçue et maintenant depuis plusieurs années je fais une double page par semaine avec des choses qui me touchent moi alors bien sûr qu'il ya des enfants qu'il ya le mari qu'il ya des choses qui se trouvent également dans l'album 30-30 mais ça me permet également de mettre des choses qui me touchent moi plus particulièrement à mon travail avec mes copines et comme je vous l'ai dit dans mes créations donc voilà je trouve que c'est quelque chose qui complète bien l'album familial alors j'en avais besoin d'un pour 2019 donc voilà je vais le déballer avec vous alors c'est de la marque simple stories ce qui est bien donc à l'intérieur donc voilà vous avez le format ici de l'album ce qui est bien dans ce modèle là c'est qu'à l'intérieur donc il vous monte l'album puis vous complétez avec des petites cartes ce qui est bien avec ce modèle là c'est que vous avez déjà des pochettes à l'intérieur pour commencer et puis comme vous le voyez peut-être sur la vidéo je déballe donc vous avez également des recharges possibles donc regardez comment ça se présente j'enlève tout là on vous donne déjà un peu des idées comment ça se passe alors moi je vous avoue que les feuilles comme ceux ci je ne les utilise pas mais rien ne vous empêche vous dit coller des photos moi je les récupère pour d'autres projets moi ce qui m'intéresse surtout ce sont ces pochettes transparentes il y a différents formats ce format là par exemple vous ne le voyez peut-être pas parce qu'il est au dessus des autres c'est un format complet donc là vous pouvez mettre une page à l'intérieur mettre vos photos comme vous voulez il n'y a pas de séparation ensuite vous avez deux comme ceci ensuite vous avez celle ci où là vous pouvez mettre deux grandes photos ou autre chose vous pouvez mettre des feuilles et puis coller vos photos par après dessus voilà celle que moi j'utilise le plus c'est celle avec quatre séparations donc vous en avez plusieurs ici vous avez même un mélange entre les deux donc deux séparations et une grande ici donc si vous ne connaissez pas encore ce système je trouve que de commencer avec un album où il ya déjà des pochettes dedans ça permet de déjà de tester en tout cas ce que les modèles de pochettes qui vous conviendront regardez ici par exemple vous pouvez mettre une grande bande de papier et puis vous avez deux photos comme ceci donc c'est vraiment très très chouette très pratique d'avoir déjà à l'intérieur donc des pochettes donc moi j'ai racheté celui-ci pour l'année 2019 et puis j'ai repris des pochettes des recharges alors j'ai pris celui là que j'aime beaucoup donc je vous remonte comme ceci donc deux cas et une séparation voilà ce que ça donne je pense que vous le verrez mieux vous pouvez mettre des cartes de project live vous pouvez mettre des demi photo je vous ai déjà dit que moi pour ce propre pour ce modèle là j'utilise en fait un programme sur ma tablette et mon gsm qui s'appelle moldy c'est une application gratuite et si vous voulez des options en plus alors c'est payant et donc regardez j'ai laissé les prix donc c'est 4,95 pour une recharge de 10 pochettes mais 10 pochettes ça dure quand même longtemps puisque moi finalement une double page c'est une semaine donc voilà vous avez quand même pour dix semaines j'en ai pris deux comme ceci alors j'en ai même pris trois et puis j'ai pris également celui avec les deux séparations donc je vous remontre ici derrière celui que j'utilise beaucoup c'est celui avec les quatre séparations donc vous avez quatre cas mais j'en ai encore beaucoup de réserve donc je n'ai pas pris donc franchement si vous avez envie de tester un project life alors moi le grand album il est vraiment beaucoup trop grand et puis je vous dis j'ai déjà un album 30 30 pour la famille je trouve que ce modèle là est vraiment très très chouette ça peut aussi servir il y en a qui cherchaient des modèles pour faire le december daily pour l'année prochaine mais voilà ça peut être fait sous ce format là également moi je l'ai fait sous forme de tag mais pourquoi pas alors qu'est ce que j'ai acheté d'autre donc je commandais pour ça parce que je le cherchais et je ne le trouvais pas sur d'autres sites ou bien je trouvais l'album pas les pochettes ou inversement et chez périne donc dans sur le site dans mes pochettes il y avait vraiment beaucoup de choix donc voilà n'hésitez pas à aller voir alors ce que j'ai acheté également c'est que je cherchais du rangement et je trouve que parfois sur certains sites ça manque et donc regardez j'ai trouvé alors je vais mettre je voulais vous montrer le prix donc c'est 2 euros 45 c'est pour ça que j'ai mis dans ce sens là mais regardez c'est de la marque american craft donc c'est de la marque quand même connue et ça c'est pour ranger notamment des photos d'accord vous avez les dimensions ici j'approche pour que vous voyez c'est une petite boîte très pratique notamment si vous voulez mettre déjà des photos pour un projet mais vous pouvez y ranger d'autres choses des cartes de project life des stickers ça peut être une boîte pour transporter des choses pour aller scraper chez une copine ou faire un atelier moi j'aime beaucoup les boîtes transparentes vous le savez si vous me suivez et celle ci est vraiment très pratique c'est un bon format j'ai pris également la un peu plus grande parce que ça m'arrive justement d'avoir des formats de photos plus grandes mais également de stickers et donc vous voyez vous pouvez y mettre même un petit stylo des petits des petits cachets à transporter c'est un étui très pratique donc pour transporter des choses et ça revenait à 3 euros 25 je ne trouvais pas ça hors de prix donc voilà c'est de nouveau une petite attache sur le côté et vous avez pas mal de place regardez la hauteur donc voilà je suis assez contente de mes achats alors je vous montrerai ceci en dernier c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai commandé sur ce site et j'ai pris à côté de moi des exemples d'utilisation parce que si vous avez déjà vu des vidéos de l'organisation de ma scraproom mais j'en parlais justement de cette marque là et elle n'est pas toujours facile à trouver je continue avec les achats qui se trouvent sur le fauteuil alors j'ai pris quoi j'ai pris des adhésifs des adhésifs pardon dots il y en a quand même 300 à l'intérieur donc ce sont je ne l'ai pas encore ouvert ici mais donc ce sont des petits points de colle qui sont très très pratiques pour coller certaines décorations sur les pages sur les créations et je n'en avais plus du tout je ne faisais qu'avec le stylo à colle et je suis très contente d'en avoir retrouvé alors qu'est ce que j'ai acheté également j'ai acheté ceci de la marque Nouveau de la mousse et bien j'ai déjà beaucoup de produits Nouveau mais je n'ai jamais testé cette mousse donc j'ai pris une couleur que j'aimais beaucoup et je vais la tester très prochainement en tout cas j'ai eu beaucoup d'échos positifs donc il n'y a plus qu'à tester par contre ici dans de la marque Nouveau les dots ici j'en ai quand même déjà alors celui-ci c'est le anti-croc j'espère que vous allez voir celui-ci j'en ai déjà plusieurs et je suis assez contente donc je continue ma petite collection alors de la Versafine Onyx Black alors j'ai fait une vidéo où je parlais des différentes encres et des différentes utilisations si vous commencez dans le scrap pour moi il faut commencer si vous voulez faire par exemple des textes comme ici bien net avec la Versafine Noire pour moi c'est un achat de base alors j'ai différentes petites Versafine et je trouve que c'est vraiment parfait si vous voulez quelque chose de net quelque chose de fin puisque c'est dans le nom Versafine maintenant pour faire d'autres choses ben moi j'aime beaucoup les distress je vais pas vous refaire un cours sur les encres ici mais voilà pour moi c'est un basique j'aime bien en avoir dans ma petite trousse sur dans ma sur ma table de de ma scraproom donc voilà j'en ai racheté une alors ce que j'ai bien aimé aussi c'est de trouver des tampons de cette taille là donc c'est de la marque florilège alors je sais que les fêtes c'est terminé bon l'hiver pas tout à fait donc ça peut être utilisé mais sur des petites atc sur des tags vous savez peut-être que moi j'aime bien justement ne pas faire des grandes cartes mais faire des petits supports ben voilà je trouvais ça parfait en plus le fait que ça ne soit pas droit ça change un petit peu donc je suis assez contente de mon achat et il y a parfois des prix donc je vous montre 3 euros 45 alors j'ai également acheté ici de la marque casey art joyeux noël bonne année et meilleurs vœux belle fête de fin d'année j'étais surtout content de trouver le bonne année et belle fête de fin d'année parce que des joyeux noël j'en ai plusieurs par contre ici bonne année j'en ai très peu donc je suis très contente et donc 3 euros 45 j'ai également acheté des papiers alors pour plusieurs raisons alors je sais que ces grandes feuilles 30 30 on les utilise pas toujours pour faire des découpes mais je vous avoue que moi j'ai parfois des couleurs que j'ai du mal à trouver en plus petit format comme par exemple un beau brun comme celui-ci alors je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle je vais chercher avec vous ben voilà c'est noir walnut noir donc regardez c'est une très très belle couleur l'avantage comme ça ici avec les basiles c'est d'avoir quand même un côté un peu texturé je ne sais pas si vous le voyez et puis de l'autre côté vous avez un côté beaucoup plus lisse alors pour faire des pages 30 30 pour décorer c'est très très bien mais pour faire des découpes franchement c'est très très chouette alors moi j'ai également acheté du gris parce qu'un beau gris j'ai du mal également à trouver donc celui-ci j'essaie de vous trouver comme ça si vous voulez l'acheter donc voilà attendez on va laisser faire les réglages non il ne veut pas pourquoi je ne sais pas bon il ne veut pas désolé en tout cas il s'appelle tourbillon de date pourquoi ce nom là j'en ai absolument aucune idée alors ici vous avez une autre couleur que j'ai du mal à trouver et ici je vais essayer de trouver le nom est-ce que maintenant il veut bien ah super il veut bien c'est la granny smith bon voilà je vais continuer à vous montrer les couleurs et comme je vous ai expliqué donc ici c'est patina ce sont surtout pour faire des découpes alors par contre j'ai également ah oui non j'ai également trouvé attendez il y a encore cette couleur là pour les découpes rouleaux aux figues je me demande parfois comment est-ce qu'ils font pour trouver ces noms de couleurs alors regardez j'aime beaucoup les pages où il y a des petites cartes à l'intérieur que ça soit de la grandeur de cartes de project life ou pas parce qu'ici ce sont des choses plus allongées et donc ici je vais vous montrer la collection mes petits ciseaux ici voilà et regardez cette belle page rien de tel qu'un bon chocolat chaud pour se réchauffer moi je vais bientôt aller au sport d'hiver enfin bientôt en tout cas ça me motive de dire que c'est bientôt et je pense que ces cartes vont pouvoir me servir et ce que j'avais bien justement pour une fois c'est que c'était pas seulement des cartes de project life qu'il y avait différents formats alors j'adore les ampoules j'ai déjà les dice de saga post scrap et puis j'ai aussi des découpes en bois je trouve que c'est vraiment top et ici l'atelier de karine donc a fait une page avec justement ces ampoules alors je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais je la trouve splendide j'aurais peut-être même dû en prendre plusieurs donc voilà je suis très très contente ah j'ai oublié de vous montrer comment ça se présentait à l'arrière et pour la page ici excusez moi j'ai oublié j'oublie parfois de retourner comme les basiles c'est que une couleur de l'autre côté vous avez des flocons alors ensuite j'ai pris ici donc voilà c'était plus cher donc les lipos de colle distribution produits adhésifs et décoratifs en fait c'est une page autocollante double face alors voilà soit vous en cherchez vous savez à quoi ça sert soit je vais bientôt vous montrer comment l'utiliser pour terminer regardez ce que j'ai acheté j'ai acheté des chemises à papier donc en fait ce sont des grands rangements 30-30 assez fins pour ranger des papiers donc voilà et ici ils mettent organiser et protéger les papiers fantasy conçu pour aller dans le serre papier je vais vous montrer diviseur à onglet inclut les étiquettes vous avez le format donc vous voyez que ça dépasse la page 30-30 donc ça permet de la ranger et il y en a trois par paquet je ne sais pas et voilà et vous avez le prix c'est pratique ça d'avoir chaque fois les prix pour quand on fait des vidéos donc 5,95 euros donc ça revient à 2 euros la pochette moi je vais vous montrer parce que j'en ai déjà des déballés alors regardez voilà je trie par exemple alors je sais pas si vous voyez bien je trie mes feuilles par couleur ici voilà et regardez c'est de ça qu'il parle il y a également ce grand rangement qui existe et moi j'en mets donc plusieurs à l'intérieur alors parfois je m'en sers juste comme séparation j'en mets d'autres pour pas en acheter trop non plus donc voilà je trouve ça vraiment très très pratique pour mettre par couleur pour mettre par thème je ne sais pas si vous avez déjà vu donc ma vidéo qui parle justement de mes rangements de feuilles avant ce que je faisais c'est que moi je rangeais parfois les feuilles à thème d'un côté les découpes d'un autre côté les stickers encore d'un autre côté maintenant je fais ça je rassemble alors je vais vous montrer un autre format mais je ne pense pas que Perrine le vendait sur son site peut-être qu'on pourrait lui demander mais en tout cas c'est de la même marque et je vous l'avais montré justement dans ma vidéo donc par exemple là c'est le thème photo qu'est-ce que j'ai fait j'ai une grande pochette ici à l'arrière un peu le même principe que celui que vous voyez donc à l'arrière sur la vidéo et donc qu'est-ce que j'ai fait je mets à l'intérieur ici les pages 30-30 et puis j'ai trois pochettes ici devant qui me permettent de mettre par exemple des petits papiers ici qui me permettent de mettre par exemple ici vous voyez des découpes des cartes de Project Life des cadres des stickers de nouveau des cartes de Project Life ici au-dessus je trouve que ce modèle est vraiment très très chouette et puis moi j'ai un grand meuble je pense que c'était un meuble Ikea je l'ai eu depuis tellement longtemps mais peu importe en tout cas ça rentre et ça me permet de mettre tous mes rangements l'un à côté de l'autre et puis j'ai même une liste par thème sur le côté pour savoir où se trouve ma farde j'aime beaucoup cette marque donc je vais vous remontrer ici donc c'est la marque Storage Studio il y a vraiment plein de modèles différents donc voilà je pense que Perrine en tout cas vend ces pochettes là puisque celui-là je l'ai acheté elle vend le grand rangement que je vais vous remontrer ici donc là où vous pouvez tout mettre à l'intérieur les blocs 30-30-30 les feuilles 30-30 c'est vraiment très très pratique et peut-être qu'elle n'avait plus ou peut-être qu'elle va rentrer en tout cas on peut lui demander ce rangement là avec justement la possibilité de mettre d'autres choses à l'avant de la pochette donc voilà je vous rappelle que j'ai surtout commandé sur ce site pour trouver du rangement je vous remontre du rangement et alors parce que j'avais envie de continuer en 2019 mon petit Project Life et que je n'avais plus d'album donc voilà je vous rappelle que je suis très contente la livraison s'est fait très rapidement par Mondial Relais vous êtes au courant aussi de toutes les étapes j'ai reçu des mails pour dire que ma commande était enregistrée que mon code de parrainage était même activé un peu avant qui m'a dit que mon paquet était déposé enfin vraiment on suit les différentes étapes on ne s'inquiète pas donc voilà moi je vous conseille de commander là si vous trouvez ce que vous aimez sur ce site moi je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir